Un bon exercice pour articuler. Alors, je t'en prie, pitié, ne fais pas l'exercice avec le crayon qu'on serre comme ça et on essaie d'articuler. Ça, c'est pourri, ça ne sert à rien et même pire, ça ne va pas t'aider. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je vais te donner un vrai exercice qui fonctionne, qui marche, ce que je donne en coaching avec les personnes que j'accompagne et on va le faire ensemble. Donc, tu vas vraiment pouvoir améliorer ton articulation. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent améliorer leur voix, développer leur voix pour bien chanter au quotidien et surtout s'éclater et s'amuser. Alors, l'articulation, c'est quelque chose de très important parce que même si tu chantes bien, même si tu as une jolie voix, si on ne comprend pas ce que tu dis, on perd une partie du message. Si tu es par ailleurs un rappeur et que tu as un certain flow à maintenir, il faut que tu articules aussi, sinon tu vas te prendre les pieds dans le tapis, la langue dans le tapis, les lèvres dans le tapis et c'est pareil, tu vas perdre de l'impact au niveau de ton texte. Donc, ce qu'il faut, c'est travailler l'articulation d'une manière efficace. Alors, pourquoi est-ce que l'exercice du crayon qu'on sert ne marche pas ? D'une part, parce que l'exercice du crayon qu'on va serrer entre les dents, va créer une crispation au niveau de la mâchoire. Je t'ai fait une autre vidéo d'ailleurs là-dessus. Tu pourras la regarder si c'est un sujet que tu rencontres, mais on ne veut absolument pas créer de crispation au niveau de la mâchoire. Ensuite, ce crayon que tu tiens dans la bouche ne t'apprend absolument pas à bien articuler, puisqu'il t'empêche justement d'articuler. Donc, je vais te donner un exercice qui te permet d'apprendre vraiment à correctement articuler. Juste avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Active bien la petite cloche de notification, comme ça, tu seras prévenu des prochains lives. Et je te rappelle que je coache les gens en live maintenant. Donc, si tu veux être le prochain sur la liste, active bien ces petites cloches. Comme ça, tu seras prévenu du prochain live et tu pourras me demander en commentaire à passer en direct. Alors, l'exercice qu'on va faire, c'est quoi ? C'est qu'il faut que tu comprennes que l'articulation, ça se passe au niveau de tes lèvres et au niveau de ta langue. Basta ! Et il y a des consonnes, il nous faut les lèvres. Il y a des consonnes, il nous faut la langue. Et c'est tout, il n'y a que ça à savoir. Maintenant, il faut qu'on sache où ça se passe dans la bouche. Et ça, on va le faire ensemble. Donc, on va commencer avec les consonnes de lèvres. Les consonnes de lèvres, c'est quoi ? C'est le P, par exemple. Le P, pour faire un P, c'est une consonne de lèvres. Et ça se passe comment ? C'est juste tes lèvres qui se touchent. Donc, tu vas me faire ça, ce P, tu vas m'en faire une petite série pendant deux minutes pour vraiment sentir ce contact. Une autre consonne de lèvres, ça va être le B. Là aussi, tu vois qu'on n'a pas besoin de la langue. Ça se passe uniquement au niveau des lèvres. D'autres consonnes de lèvres, ça va être le V. Le V, j'ai mes dents là qui vont venir toucher ma lèvre inférieure. D'accord ? Ma langue ne fait rien. Donc, si je veux un beau V, il faut que mes dents touchent ma lèvre inférieure. Une autre consonne de lèvres, c'est le F. Là, c'est le même système, mais simplement, je n'ai pas ma voix. Donc ça, c'est pour les consonnes de lèvres. Maintenant, j'ai d'autres consonnes où c'est la langue. Alors, on a les consonnes où c'est la langue qui va se faire plutôt derrière les dents de devant, plutôt sur le devant de la bouche. Ça, c'est vrai pour le T par exemple. Si tu me fais un T, tu sens que ta langue, la pointe de ta langue vient toucher l'arrière de tes dents au-dessus. Ça va être la même chose pour le D, on a ce contact devant. Et si tu veux taper un beau D, si tu veux taper un beau T, il faut simplement que ta langue aille se placer là. Donc, fais des petites séries comme ça de consonnes. Maintenant que je t'ai expliqué où la langue devait aller toucher, tu vas en prendre conscience et ton cerveau va capter et tu vas avoir une bonne articulation. Maintenant, on a quoi ? On a aussi le Z, ou c'est aussi le devant de ma langue, comme ça qu'il va venir pincer l'air contre mon palais. Et la même chose pour le S, où c'est la pointe de ma langue qui va venir pincer l'air comme ça contre le palais sur le devant de la bouche. Maintenant, j'ai des consonnes qui vont avoir besoin aussi de la langue, mais plutôt vers l'arrière. Donc, ça va être le cas pour le Q, le K. Là, j'ai ma langue, je sens que j'ai plutôt l'arrière de ma langue qui vient taper contre le palais pour faire ce Q, cet impact. Ça va être la même chose pour le G, le G. J'ai cette même partie de la langue qui vient taper vers l'arrière de la bouche dans la partie supérieure. Pour le J, c'est aussi plutôt la partie arrière de ma langue qui vient pincer l'air un petit peu comme pour le S, mais plutôt vers l'arrière de la bouche. Et pour le CH, ça va être pareil. Il me reste quoi ? Il me reste le M. Le M, c'est les lèvres. Le N, c'est quoi ? Petite interrogation. C'est la langue qui vient pincer aussi. D'accord ? Donc, tu vois, on n'a pas vu complètement toutes les lettres. Il reste le L, le R, etc. Le L et le R, oui. Le L, je te laisse découvrir. Le R aussi, ça sera ton petit exercice. Et je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu auras ressenti sur ces deux lettres que je ne t'ai pas donné. Donc, le L et le R. Mais comme tu le vois, en fait, il n'y a pas 36 manières d'articuler. C'est juste du contact lèvres, langue et ça, c'est la bonne manière d'articuler. Donc, si tu te fais des petites séries de consonnes comme je viens de te l'expliquer, tu placeras tes consonnes au bon endroit. C'est-à-dire que tu placeras tes lèvres ou ta langue au bon endroit et tu articuleras correctement. On te comprendra beaucoup mieux quand tu chantes ou quand tu parles. Si tu veux aller plus loin et continuer à travailler ta voix avec moi, je t'ai enregistré un pack d'exercices. Tu vas pouvoir y accéder gratuitement en cliquant dans le lien qui se trouve sous cette vidéo. Tu laisses simplement une adresse mail et un prénom pour que je sache à qui j'envoie tout ça. Et d'ici quelques instants, tu recevras ça dans ta boîte. Vérifie que ça n'arrive pas dans les spams. Des fois, ça arrive qu'on soit classé dans les spams. Et tu vas trouver quatre ressources à télécharger pour les utiliser chez toi pour continuer à travailler ta voix avec moi. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la partager à tes amis s'ils ont des problèmes d'articulation. Et surtout, d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter. Exercices pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence. Tu vas voir. Fais-toi plaisir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !